Dans mon exposé, je parlais de comment l'affective computing ou bien l'informatique de l'émotion peut influencer ou bien améliorer l'environnement d'apprentissage pour ce qui est de l'éducation et j'ai parlé de comment on peut intégrer l'émotion dans les systèmes d'enseignement intelligent et donc qui remplace l'homme enseignant par un service intelligent et dans le domaine précis, on avait considéré le traitement de l'émotion et dans le domaine du traitement de l'émotion, on avait vu l'émotion humaine est très complexe et très variée donc pour pouvoir l'étudier ou bien l'apprendre, il faut bien rassembler beaucoup d'informations. Et comme ça demande beaucoup d'informations, donc on devait mettre sur place une méthode permettant de garder la capacité de pouvoir extraire beaucoup d'informations mais aussi utiliser moins de mémoire, de stockage de l'information. Et donc dans ce cas là, la méthode que nous avons proposée permet d'améliorer notamment non seulement la reconnaissance de l'émotion mais aussi améliorer le temps d'exécution par rapport aux méthodes qui existent déjà donc comme nous avons exposé. Donc c'est ça ce que nous avons fait et comme notre travail avait seulement travaillé sur des choses du laboratoire, on pense étendre cette étude sur des cas réels pour pouvoir le cadrer vraiment dans la réalité et voir l'impact réel de notre méthode. Merci. Ma présentation concerne beaucoup la télé-vidéoconférence. On peut appeler ça télévision-conférence. On est parti sur le fait qu'à l'Université de Burundi, il y a une nouvelle ère de l'utilisation du TICE et aussi le fait qu'à l'école doctorale, on se retrouve dans une mobilité des doctorants de par le monde, que ce soit dans la région ou voire en Europe. Alors on peut le suivre et ce suivi est un peu problématique, mais avec les technologies dont on dispose, on peut les suivre et rendre beaucoup plus effective la présence et le suivi. Voilà, on a proposé certains outils qui existent actuellement tels que le Skype, tels que le Google Hangouts, tels que m-conf, etc. Ces outils existent. Il y a des outils aussi open source qui présentent un intérêt, je dirais, très important pour l'enseignement. Voilà, on se retrouve avec des exemples où quelqu'un, par exemple, qui est à l'étranger peut donner une conférence ou bien peut animer un atelier et que les autres dans une même salle peuvent le suivre. La difficulté, c'est au niveau d'une résolution de la caméra ou bien d'un microphone qui est bien dédié, quitte à donner, par exemple, une sensation d'être présent, que tous les participants soient présents dans la même place. Cela s'appelle la téléprésence. Mais la téléprésence peut être modifiée et parce que l'essentiel ici, c'est de pouvoir rendre effectif les travaux, augmenter les performances et ces outils peuvent être utilisés que ce soit dans le domaine de la recherche, le suivi des doctorants, que ce soit même dans les, je dirais, dans les classes montantes, que ce soit en bac. Par exemple, quelqu'un peut donner, un prof peut donner un devoir dans une classe qui est, disons, à Kirili alors qu'il est à Mutanga. C'est faisable parce que ça ne demande pas l'aménagement d'une salle d'une façon complexe, mais ça ne demande qu'une caméra, un microphone, un ordinateur simple. Je disais que moi, personnellement, j'ai déjà utilisé Skype pour suivre, je dirais, une présentation à l'étranger à Paris alors que je suis ici et ça a beaucoup marché et je ne vois pas comment on ne peut pas exploiter ces outils. Donc, on peut penser à l'aménagement des salles de façon un peu professionnelle, mais en attendant, on peut utiliser des techniques ou bien des technologies existantes sur place et les exploiter pour, je dirais, augmenter le rendement de nos travaux de recherche ou de l'enseignement. Voilà en bref ce qui concerne nos travaux sur l'utilisation du TICE, en l'occurrence, la télé, vidéo ou bien la télévision conférence. Moi, je m'appelle Sabuté Kamicheli. Je viens de terminer mon master en ingénierie et technologie pour l'éducation et de la formation à l'Université Hassan-Dieu de Casablanca. C'était à la fac de sciences du MSIC. Donc, dans mon travail de fin d'études, le travail était intitulé « Contribution à l'innovation des techniques et méthodes d'enseignement d'apprentissage universitaire, cas de l'Université du Burundi ». Donc, j'ai pris le cas de l'Université du Burundi parce que, bien qu'on est à l'étranger, il faut toujours penser à mon pays. Voilà. Alors, dans le cadre de mon projet, je fais une enquête. Mais avant, pourquoi j'ai choisi ce sujet ? Donc, nous sommes à l'air du numérique. On trouve qu'à peu près tout le monde, les intellectuels, les étudiants et surtout le personnel des universités, sont équipés en appareils numériques, notamment les smartphones et bien les ordinateurs portables. Mais le problème est que ces outils ne sont pas utilisés dans le cadre pédagogique. Par exemple, j'ai trouvé que les étudiants utilisent leur smartphone juste pour la communication sur WhatsApp, Facebook. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas exploiter ces outils dans le sens de l'enseignement et apprentissage ? Alors, j'ai fait une enquête en ligne via le logiciel Google Forms. C'étaient deux formulaires, un formulaire réservé aux enseignants, à l'autre et aux étudiants. D'après les résultats de l'enquête, j'ai trouvé que les enseignants de l'université, aussi les étudiants de l'université du Burundi, sont équipés en appareils numériques. 100% des enseignants qui ont répondu au formulaire sont équipés en outils numériques, donc ils ont leurs propres ordinateurs. Alors, dans le questionnaire, il y avait des questions sur est-ce que ces outils sont utilisés dans le cadre professionnel dans l'enseignement ? J'ai trouvé oui, mais j'ai trouvé qu'ils utilisent leurs outils juste pour préparer des cours sur web, par point, donc afin de projeter par vidéoprojecteur. Mais l'objectif des technologies, ce n'est pas ça, mais c'est plutôt moderniser l'enseignement, créer un environnement d'apprentissage plus attractif, plus motivant. Alors, j'ai proposé un projet, un projet de mise en place d'une instructive d'accompagnement technopédagogique. J'ai dénommé cette instructive, Burundi e-learning center. Le visio et l'émission de cette structure sera l'accompagnement technopédagogique des enseignants et étudiants, donc aider les enseignants à la scénarisation des cours, à la production de vidéos pédagogiques, afin de se conformer à l'ère du numérique. Pour ce projet que j'ai proposé, un centre e-learning, donc moi, j'ai fait de mon mieux. De ma part, j'ai déjà réalisé un guide d'accompagnement technopédagogique. C'est la première version du guide, donc c'est comme un livre, un ouvrage. J'ai déjà inventé quelques logiciels pédagogiques, aussi des notions sur l'apprentissage, l'enseignement, le numérique et la pédagogie universitaire à l'ère du numérique. Donc, c'est un guide qui pourra aider les formateurs ou bien aussi les enseignants de se positionner afin d'éventurer les besoins. Sinon, le centre, ça demande un investissement. La réalisation, moi, toute seule, je ne peux pas, mais sur le questionnaire, il y avait une partie réservée pour les suggestions et avis. Alors, les enseignants, ils ont donné des avis et suggestions. Ils ont évoqué une notion de connexion d'Internet, l'équipement en ordinateur pour les étudiants. Parce que, bien que les étudiants ont des smartphones, ils ont besoin des ordinateurs et c'est cher. Donc, il va falloir une politique pour que les étudiants aient la possibilité d'acheter les ordinateurs à un prix abordable. Donc, c'est un projet que j'ai proposé. Et aussi, dans le questionnaire d'enquête, les enseignants, ils ont évoqué qu'il faut publier, donc il faut communiquer les résultats aux décideurs. Donc, moi, je fais de mon vie et aux décideurs, ils vont voir ce qu'il faut faire. Voilà. Alors, j'ai l'honneur de vous faire une présentation sur la technique de programmation descriptive, en outil très puissant au service de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Alors, cela étant, il y a d'abord plusieurs techniques de programmation qui sont disponibles sur le marché. Là, je dois dire, il y a la programmation dynamique, il y a la programmation impérative, il y a la programmation par contrainte, il y a la programmation orientée objet, il y a d'autres techniques de programmation et il y a, après, la programmation descriptive, une technique de programmation qui a si forgé sa place au niveau des technologies d'information et de la communication. parce que c'est une technique qui a pour objet de contribuer à l'élaboration des documents scientifiques avec normes et avec état de l'art. Alors, pour mon résumé, la technique, elle est là depuis pas mal d'années, mais les langages de programmation qui acceptent cette technique, il y a d'abord le langage de programmation latex. Latex, c'est un langage de programmation qui a été inventé par un américain, l'estri Lampor, d'où le nom latex, Lampor Tech. Ce qui veut dire que c'est un langage de programmation qui supporte la technique de programmation descriptive dans l'objectif essentiel de contribuer à l'élaboration des documents scientifiques que nous trouvons au niveau des librairies universitaires, au niveau des maisons d'édition. Donc, ça contribue énormément à la visualisation de la science. Pourquoi ? Parce que la science doit être écrite avec normes, ce qui aide à la compréhension et à la diffusion. Pour concrétiser cette technique, ici, par exemple, à l'Université de Burundi, nous avons un nombre important d'étudiants qui finalisent les études et qui doivent écrire des travaux de fin d'études. C'est cette catégorie-là qui a besoin énormément d'appliquer la technique de programmation descriptive pour pouvoir maîtriser l'outil informatique et aussi pour pouvoir produire des documents de qualité et qui ne posent pas de pertes d'état en termes de traitement de texte, en termes de stabilité des formats, en termes de sécurité des documents et puis en termes aussi de diminution des bugs informatiques qui sont rencontrés dans la plupart des logiciels de traitement de texte. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !